Jason et sa famille habitaient dans une maison voire construite sur les branches d'un grand parc cela faisait trois semaines qu'ils étaient dans la vallée avant cela avant cela ils étaient dans un joli appartement à Manchester ville d'Angleterre les responsables des pays ont décidé de construire une autoroute dans la vallée pour empêcher cela les gens ont décidé de construire et d'habiter des maisons sur les branches des armes voilà ce sont des guerriers Jason est tout à fait d'accord avec le choix de son père allons-y on va découvrir et on va apprendre toute l'histoire on va apprendre d'après liste d'après cette histoire comment faire pour ce pour protéger notre environnement la protection de l'environnement il faut protéger aussi les plantes tout ce qui rapport avec l'environnement alors le titre de ce texte ou de cette histoire on va dire les guerriers vers d'Eric sans son voisin de l'édition là-bas prenez s'il vous plaît votre livre pas 118 et suivez avec moi s'il vous plaît on va découvrir ensemble cette page de lecture les guerriers vers d'Eric sans voisin alors ce que vous voyez ici c'est une illustration de la famille du tésin alors dans ici c'est une c'est une invitation c'est pas une maison c'est une maison c'est une invitation modeste perche et perche et perche et sur les branches d'un grand arbre ce n'est pas le père de diesel mais son grand frère c'est l'aîné sur la petite terrasse voilà debout sur la petite terrasse de l'habitation paraît montrer ou expliquer quelque chose au plus petit alors pourquoi le mot guéri c'est déjà que le mot guéri vient du thème la guerre ici c'est pas une guerre mais une guerre autrement ce sera des guerriers vers alors le mot vert renvoie surtout à la nature alors qu'on vous voyez quand vous voyez mes chers élèves cette histoire s'il roule dans une belle valet une famille voilà une famille a choisi d'habiter pour un certain temps une modeste habitation construite sur les branches d'un grand arbre un événement important est en cours de préparation s'agit de la construction d'une autoroute décision prise par le le gouvernement je veux dire les responsables des pays voilà l'auteur c'est eric sans voix voilà c'est ça ce qu'on appelle c'est la réponse de la question de quoi va-t-on parler dans ce texte depuis trois semaines jason c'est un anglais on peut prononcer en français comme jason mais il vaut mieux de prononcer en anglais jason depuis trois semaines jason avec sa famille à 15 mètres du sol à 15 mètres du sol les branches d'un frein 15 mètres 15 mètres du sol dans les branches d'un frein ça veut dire c'est le nom de ce grand arbre alors au début au début je n'ai pas compris ce que nous faisons là et pourquoi nous avions abandonné notre confortable appartement de machester en angleterre alors c'est une ville d'angleterre alors mon père m'a donné quelques explications jason cette vallée alors c'est quoi la vallée par exemple entre deux montagnes entre deux montagnes séparés par une rivière il y a la vallée ou un fleuve il y a la vallée ça veut dire un endroit un endroit qui est situé entre deux montagnes alors jason cette vallée est un endroit magnifique n'est ce pas oui papa c'est un site naturel où il fait bon respirer et où vivent des milliers de d'animaux figure toi c'est déjà imagine que le gouvernement alors le mot gouvernement ça veut dire il ya des des responsables du pays par exemple des ministres c'est clair ou un chef de oui un chef de gouvernement qui gère tout cela bon le gouvernement euh dans chaque pays il y a un gouvernement un gouvernement constitué d'un soit d'un premier ministre soit un chef du gouvernement et deux ministres ce sont des responsables du pays tout simple pour suivre directement cet espoir figure toi que le gouvernement a décidé d'une d'y construire une autre route tous les arbres qui s'élèvent majestueusement 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 ça veut dire bien ça veut dire il y a des arbres euh il y a des arbres voilà il y a des arbres élevés envers le ciel et de et de et de et de manière droite c'est ce qu'on appelle majestueux alors tous les arbres qui s'élèvent majestueusement majestueusement voilà qui sont très élevés ici vont être rasés vont être euh euh détruites c'est pourquoi nous avons décidé l'idée de nous battre pour empêcher un tel crime alors le crime ici c'est crime contre les arbres les terrassiers n'osent pas abattre les arbres sur lesquels nous logeons de peur qu'il y ait des blessés alors pour l'instant nous ne faisons que gagner du temps mais le jour où les gens approuveront c'est le verbe approuver c'est un verbe de premier groupe ça veut dire être du même avis accepter ou être d'accord alors c'est bon tout cela hein mais le jour où les gens approuveront notre action les politiciens ça veut dire tout ce qui a rapport avec le gouvernement avec la vie politique seront obligés de reculer seront obligés de renoncer de quitter leur projet il s'agit de la construction d'une autre as-tu compris jason oui papa alors en vérité en vérité en vérité je n'ai pas tout compris parce que j'étais petit et je n'ai pas compris ce qu'elle a dit mon père en vérité je n'avais pas tout compris mais j'étais sûr au moins de deux choses petit un pour le moment le gouvernement ces gens de politique étaient plus forts que nous nous ça veut dire les citoyens petit deux je préférais les arbres aux autoroutes alors même si je n'avais plus ma console de jeu pour me tenir en compagnie j'étais prêt à rester mille ans ici entre ciel et terre un bon citoyen du village du ciel alors c'est parmi les histoires c'est parmi les histoires c'est parmi les bonnes histoires de ce beau livre là où habite jason et sa famille depuis quand où habitaient-ils avant qu'ont décidé les responsables du pays et pourquoi que font les gens pour empêcher cela jason est-il d'accord avec le choix de son père et toi à ton avis qu'est-il se passer dans la suite de l'histoire alors ces questions ont besoin d'une réponse alors écoutez-les maintenant on a dit j'ai expliqué cela au début de l'histoire des années sa famille habite dans une maison en bois construit sur les branches d'un grand arbre alors cette arbre s'appelle un frein où habitaient-ils avant avant ils étaient dans un joli appartement à Manchester il a dit tout simplement l'enfant au début je n'ai pas compris ce que nous faisions et pourquoi nous avions abandonné notre confortable appartement de Manchester c'est-à-dire ils habitaient dans une ville Manchester est une grande ville qu'ont décidé les responsables du pays ? c'est-à-dire le gouvernement alors le gouvernement a décidé de construire une autoroute voilà regardez ici le gouvernement a décidé de construire une autoroute figure 3 que le gouvernement a décidé de construire une autoroute d'y construire une autoroute c'est-à-dire dans cette famille que font les gens pour empêcher cela ? que font les gens pour empêcher cela ? pour empêcher cela les gens ont décidé de construire et d'habiter des maisons sur les branches des arbres comme l'exemple de la famille de Jason les terrassiers n'osent pas abattre les arbres sur lesquels nous logeons de peur qu'il y ait des blessés voilà c'est pourquoi nous avons décidé de nous battre pour empêcher un tel crime voilà que font... Jason est-il d'accord avec le choix de son père ? qu'est-ce que Jason est tout à fait d'accord avec le choix de son père ? il a dit en vérité je n'avais pas tout compris mais j'étais sûr au moins de deux choses petit 1 pour le moment le gouvernement était plus fort que nous petit 2 je préférais les arbres aux autoroutes je préférais les arbres aux autoroutes j'étais prêt à rester mille ans ici entre ciel et terre un bon citoyen du village du ciel et toi ? à ton avis ? que va-t-il se passer dans la suite de l'histoire ? est-ce que le gouvernement décide de construire l'autoroute et de raser tout ce qui a rapport avec les plantes ? avec les arbres ? et non c'est pas bien sûr alors où habite Jason et sa famille ? depuis quand ? essayer de répondre où habitaient-ils avant ? dont décidez les responsables du pays ? pourquoi ? que font les gens pour empêcher cela ? et Jason était d'accord avec le choix de son père ? on passe maintenant la partie du vocabulaire pour terminer cette séance vraiment très intéressante pour la plupart des élèves je propose mes chers élèves une activité très intéressante aussi que la lecture vocabulaire pour enrichir mon vocabulaire les mots du texte, les guerriers verts les guerriers verts ce sont des gens qui ont construit des habitations perchées dans les branches des arbres alors pourquoi guerriers ? parce qu'ils sont contre la décision du gouvernement ils sont contre la destruction de l'environnement de la forêt on a déjà expliqué cela recopie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot tancras dans chaque phrase alors il y a le gouvernement, il y a rasé, il y a logeaux le gouvernement a décidé les ministres, les habitants ou les commerçants bien sûr les ministres le gouvernement veut dire les ministres tous les arbres vont être rasés ça veut dire tailler, couper ou arroser il ne s'agit pas de arroser non il ne s'agit pas de tailler non plus mais couper tous les arbres vont être rasés, tous les arbres vont être coupés les arbres sur lesquels nous lougeons vous dire habitants alors logez ici c'est habiter le gouvernement a décidé veut dire les ministres tous les arbres vont être rasés veut dire couper les arbres sur lesquels nous lougeons vous dire habitants les mots des plantes rangent ces plantes en deux groupes les arbres et les fleurs alors un palmier, une rose, un chêne, une tulipe, un dahlia, un noyer, une marguerite, un olivier, un arganier, un hortensia comme ça on rajoute deux arbres et deux fleurs on va voir alors un palmier, c'est un arbre, un chêne aussi, c'est un arbre, d'accord ? alors un palmier, une chêne, un noyer, un olivier, un arganier, un arganier, un oranger, pardon, on peut ajouter aussi, un oranger et un bananier ce sont des arbres fruitiers un pommier qui donne des pommes, un oranger qui donne des oranges, un bananier qui donne des bananes alors pour les fleurs, qu'est-ce qu'on dit ? une rose, une tulipe, un dahlia, c'est parmi les fleurs, une marguerite, un hortensia on peut ajouter aussi, comme un ninifar, un nénuphar vous avez déjà entendu, vous avez déjà étudié dans la leçon d'orthographe le sang, la lettre, la lettre H et les sangs qu'ils transcrivent alors aussi un hortensia oui, alors un nénuphar, un coquelicou c'est parmi les fleurs vous aussi, je vous recommande d'être guéri et vers pour la protection de l'environnement contre... pour la protection de l'environnement et pour aussi pour la protection des plantes alors la prochaine vidéo sera donc pour l'expression orale on va discuter sur... on va discuter sur les plantes le jardin voyageur et aussi je donne un ordre où... je donne un ordre où j'interdis préparez s'il vous plaît, la prochaine vidéo sera 116 et 117 le jardin voyageur est orale je donne un ordre et j'interdis merci beaucoup mes chers élèves pour votre attention à la prochaine vidéo c'était avec vous je communique tv sérieux